Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. C'est le groupe La Poste ce soir qui s'offre à Métix, ils sont avec nous, le président de Doca Post, Olivier Vallée, en poste depuis pas très longtemps. Olivier, bonsoir. Début janvier, bonsoir. Merci d'être là, donc ça fait 3-4 mois, c'est la branche numérique du groupe La Poste, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça fait 10 ans que Doca Post existe. Et puis, vous mettez la main sur ce cabinet de transformation digitale, Amétix, Stéphane Boucris, qu'on connaît bien, on était notamment avec vous sur le grand concours des développeurs, le meilleur développeur de France. Il n'y a même pas un an, Stéphane Boucris, le DG d'Amétix, vous étiez 3 cofondateurs, fondés il y a 5-6 ans, gros succès, des millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance qui doublait chaque année, des gros comptes, vente privée, AXA, Carrefour, ça a tapé dans l'œil de plein de gens, et notamment de La Poste. Vous allez me dire, juste en intro, Stéphane, quand même, vous êtes passé par la BFMAC. Tout à fait, avant toute chose, moi je tiens à remercier les auditeurs et les spectateurs de BFM, puisque je suis un pur produit de la maison, puisqu'à l'époque j'ai monté une start-up, il y a quelques années maintenant, j'avais eu la chance d'être lauréat de la BFM Academy, avec Nicolas Doze, qu'on connaît bien ici. Vous auriez pu offrir quelques actions à Doze, qu'on a été rachetés gracieusement par... Il ne demande rien, c'est un journaliste. C'est vrai, mais c'était une super expérience et je le recommande à tous les jeunes entrepreneurs qui écoutent ça. C'était en 2007, ça remonte maintenant, c'était bien avant Ametix. Ametix, racheté donc, je vais laisser la parole à Decapot dans une seconde, mais vous allez me dire, Stéphane, évidemment, c'est le début de l'aventure. Et moi je vais vous répondre, bullshit. C'est le début, moi je dis souvent, c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est l'épisode 2. Dans une série, il y a toujours plusieurs saisons, on a fait la saison 1 qui s'est très bien passée, là on commence la saison 2. Il y a des saisons 2 décevantes, hein ? C'est vrai, mais là, on a fait la saison 2. On y croit énormément. Il faut savoir avant toute chose, beaucoup de gens nous posent la question, pourquoi Docapost ? Pourquoi le groupe Laposte et tout par rapport à Ametix ? Il faut savoir que nous, à la base, on n'était pas du tout vendeurs. Et bon, on a été approché par une banque d'affaires et on a reçu finalement une quinzaine, une vingtaine d'offres fermes. Françaises et étrangères ? Françaises et étrangères, tout à fait, dans tous les secteurs. Et notre choix a penché directement en faveur de Docapost. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, on a adhéré à la vision. Ils ont une vraie vision, ils ont compris pas mal de choses en numérique. Et il y a longtemps, par rapport au groupe Parapublic, ils ont démarré très très tôt. Oui, tout à fait. Donc déjà, ils ont une très bonne compréhension du numérique. On s'est énormément retrouvé dans les valeurs de Docapost, surtout depuis l'arrivée aujourd'hui d'Olivier Vallée. Il y a une vision qu'on partage complètement. Et on s'est senti bien, on s'est senti vraiment en confiance avec les équipes. Et je crois qu'on a la même vision pour Ametix dans les années à venir. Olivier, comment ne pas casser cette belle mécanique de la start-up ? Vous connaissez, vous savez faire, vous en avez intégré plusieurs. Mais quand même, à chaque fois, il y a un risque. Il y a toujours un risque quand on fait une acquisition de ce type. Mais je pense qu'on a été très très clair. Ametix nous apporte aujourd'hui un savoir-faire qui n'existait pas chez Docapost. Donc on est vraiment complémentaires, puisque le savoir-faire de Docapost, c'est vraiment sur la partie conseil autour de la transformation digitale. Je rappelle que Docapost, son métier premier, c'est d'accompagner les entreprises et les administrations sur la transformation digitale. On a aujourd'hui 8 entreprises sur 10 du CAC 40 qui travaillent avec Docapost. On a 20% de notre chiffre d'affaires dans le secteur public. Et on a besoin aujourd'hui de se renforcer en amont. Il nous apporte en amont la partie conseil. Donc pour pouvoir accompagner nos clients plus en amont. Et puis nous apporte surtout un nombre d'expertises extrêmement pointues avec cette double compétence, à la fois informatique, à la fois la compréhension du monde digital. Et sur tous les grands projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, on a besoin de ces compétences qui sont rares. Et plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur, on s'est dit que c'était mieux plutôt d'avoir une société qui allait travailler avec nous. Et je pense qu'on partage en effet une vision commune. Et franchement, je pense qu'on a une superbe, superbe aventure devant nous pour écrire une page de l'histoire. Et ils font deux fois le chiffre d'affaires par an. Donc avec Docapost plus La Poste, je pense qu'on peut dire qu'on va faire nettement plus. Même si je ne m'engagerais pas sur des chiffres. Et ils ne vont pas être restreints à votre périmètre ? Ils vont pouvoir continuer à faire à peu près ça ? Déjà le périmètre de Docaposte travaille aujourd'hui seulement 10% de son chiffre d'affaires est fait avec La Poste. Donc Docaposte, aujourd'hui, notre marché, c'est l'extérieur. Donc c'est les grandes entreprises, c'est le secteur public. Ametix va garder aujourd'hui sa marque, va garder son autonomie de fonctionnement. Le site est déjà joué, on va sur le site en bas, tiens, Ametix, une marque de Docaposte. On est dans le digital, on n'y est pas. Donc voilà, ils vont garder leur autonomie, ils vont continuer à se développer. On tient absolument à ce qu'Ametix ne fasse pas plus de 20% de leur chiffre d'affaires avec La Poste. Puisque leur légitimité, c'est de continuer à se développer sur le marché extérieur. Donc voilà, je pense qu'on a été très très clair. Et puis c'est comme tout mariage, il y a un moment donné, c'est une histoire d'amour. C'est des gens qui se rencontrent et qui ont envie de travailler ensemble pour pouvoir écrire une belle page. C'est un vrai fit humain et ça c'est important. Oui, il se passe quelque chose. Évidemment, il y a une rencontre et puis comme vous le disiez, Stéphane, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'on ne pense pas être vendeur. Et puis il y a des propositions, des banquets d'affaires qui viennent nous proposer des choses, nous séduire, nous draguer. Et puis parfois on résiste ou pas. Et c'est vrai que souvent en France, alors est-ce que nous on juge ça mal peut-être les journalistes, les observateurs, on a l'impression que tous les entrepreneurs ou presque sont vendeurs. En tout cas tous ceux qui sont successful et tout ça. Mais pourquoi il y a ce plafond de verre ? Pourquoi vous ne restez pas aux commandes 10 ans, 15 ans ? Ils vont rester aux commandes. Alors nous, déjà on reste aux commandes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de start-up qui se disent « design for Google », c'est-à-dire qu'elles se créent pour être revendues à Google. Nous, ce n'était pas du tout l'état d'esprit à la base. On a créé Metix, on l'a développé énormément. Et à un moment, on s'est rendu compte, on s'est dit, voilà, quelles sont nos ambitions et comment on peut y arriver ? Et à un moment, on ne peut pas forcément y arriver tout seul, en toute humilité. Mais vous dites tout ça et je pense que c'est très vrai. Je veux dire, moi, je ne suis pas entrepreneur, donc je ne sais pas faire. Donc, j'entends, il y a quelques jours à votre place, il y a huit jours, c'était Riyad Boulanoir du Compte Nickel qui m'a dit « c'est pareil ». Nous, on cartonnait, on est à 500 000 clients, mais on sait qu'on ne va pas pouvoir exploser avec les moyens qu'on a aujourd'hui en France en 2017. Et donc, le fait d'être racheté par BNP, Première Banque Européenne, évidemment que ça va accélérer le business. Nous, Sébastien, si je peux juste me permettre, j'ai eu la chance de faire le marathon de Paris dimanche dernier, comme peut-être beaucoup de spectateurs. Il y a un proverbe qui dit, quand on est marathonien, « tout seul, on va vite, ensemble, on va loin ». Et je pense que ça résume bien la situation, c'est-à-dire que tout seul, on va très vite, on fait plein de trucs et tout. Mais si on voulait amener à Métix, on veut l'amener vraiment dans 5 ans, dans 10 ans, pour nos collaborateurs, pour nos clients, pour ceux qui nous font confiance, c'est avec un groupe comme Decaposte que ça se fait et ce n'est pas autrement et on en est très contents. — Olivier, on a l'impression, effectivement, que 2017, c'est vraiment l'année de la collaboration, comme jamais, entre la French Tech et les grands groupes. Alors ça passe par tout ce qu'on veut, incubateur, accélérateur, prise de participation minoritaire, majoritaire ou rachat. Mais forcément, là, ça va être main dans la main. — Absolument. Et moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, puisqu'on n'oppose plus aujourd'hui les start-up et les grands groupes. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a besoin de travailler ensemble pour pouvoir se développer. Et Decaposte, aujourd'hui, pour pouvoir continuer sa croissance, a besoin aujourd'hui de s'enrichir avec des start-up comme Métix. Et je pense pouvoir dire qu'Métix, avec la croissance qu'ils vont avoir, ils ont aussi besoin de pouvoir s'adosser à un groupe solide qui va pouvoir aussi lui ouvrir son écosystème, ses clients, pour pouvoir accélérer la croissance. — Dans votre stratégie, quand est-ce que là, vous vous dites, tiens, celle-là, enfin, eux, cette équipe-là, on les aime bien, on les a dans le radar. La deuxième start-up, bon, eux, on va prendre un ticket 5% pour voir. Et puis eux, ah non, non, il faut tout de suite qu'on mette la main sur eux à 100%. Comment ça se fait ? — D'abord, on établit nos stratégies d'acquisition en ligne avec nos axes de développement. Donc nous, chez Decaposte, on est vraiment sur la transformation digitale. Donc voilà, l'acquisition d'un métix nous paraissait assez évidente. Après, vous savez qu'on a fait d'autres acquisitions dans le passé chez Decaposte plutôt autour de plateformes de service pour servir les collectivités locales puisque là, on est très présent sur les collectivités locales. Donc on essaye de faire des acquisitions ciblées par rapport à notre stratégie. Maintenant, il n'y a pas de recette parce que pour qu'une acquisition fonctionne, il faut que les gens aient envie de travailler ensemble. On est dans le métier du service. Donc s'il n'y a pas un projet commun et au-delà des trois dirigeants qui sont franchement passionnants, et moi, je suis ravi de pouvoir travailler avec eux, il faut aussi que l'ensemble des collaborateurs d'Ametix et des collaborateurs de Decaposte soient en mesure de pouvoir travailler ensemble. — En 12-18 mois, vous en avez racheté combien, les start-up, même si vous n'étiez pas forcément à la tête de... — Decaposte a racheté aujourd'hui 5 sociétés dernièrement, dont Ametix, qui est donc la cinquième. — C'est la plus grosse acquisition ou pas ? — C'est pas la plus grosse. — On est sur quel chiffre ? — On n'est pas très loin. Le chiffre d'affaires de Ametix l'année dernière, c'est 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne vous donnerai pas le prix de l'acquisition, mais en tous les cas, c'est une belle acquisition. Et surtout, on a d'autres acquisitions dans le paille puisque nos clients nous forcent aujourd'hui et nous obligent à continuer à se transformer. Donc on essaye simplement, nous, d'accompagner à la transformation digitale de nos clients. — Le patron de Decaposte ce soir avec nous sur BFM Business, Olivier Vallée, avec Stéphane Boucris, donc DG d'Ametix, qui reste aux commandes d'Ametix, mais qui donc vend son affaire, enfin rapproche son affaire de cette filiale branche digitale de La Poste. Merci, messieurs. À très vite sur BFM Business et bonne soirée tous les soirs. Tech & Co, ça démarre dès 20h.